On va passer une, à un moment donné, on approche de la côte de la Duchesne. Il y a, évidemment, ce sont les gens qui l'ont parlé. En tout cas, Paculance, très serein, dernier du groupe de tête. Il a déjà gagné. Il a été deux jours mal au jour du Tour de France. Et son avenir est assuré. Oui. Donc, sûrement un coureur qui a le moins de stress. Celui qui va peut-être être le moins fébrile dans ces 16 derniers kilomètres. C'est Vienne Voigt en personne qui assure un tempo, peut-être, pour éviter, justement, de se faire surprendre. Eh bien, c'est Voigt, c'est Paculance. Vous voyez, ça a été concerté. Simon Keschke, le premier à aller chercher le coureur belge. Pavel Voigt aussi. Marcus Burghardt se met sur les pédales, se met en danseuse dans cette montée du col de la Duchère. Et comme Ajaccio, lorsqu'il s'était imposé, il a choisi une quinzaine de kilomètres pour attaquer. Oui, mais il n'arrive pas à faire la différence. Vous voyez que Brut et Burghardt sont vraiment revenus dans le sillage. Ajaccio, il avait réussi à emmener Cyril Boutier, par exemple. Et du coup, Yens Voigt lui en fait les frais. Son copain de chambré, ce soir, on va pouvoir parler dans la chambre de Yens Voigt et de Yann Baclan, puisque cette attaque qu'aura condamnée son copain. Mais bon, voilà. C'est là, Jean-François. Oui, oui, le pauvre Yens. Enfin, le pauvre. Non, là, il est bloqué. Il est bloqué dans la montée. Il grimace. On est en train de passer devant lui. On le dépasse. Je pense que c'est clairement terminé pour Yens Voigt. L'attaque était, je dirais, si j'ose un peu téléphoner, c'est-à-dire que les autres ne se sont pas fait surprendre. Il y avait Yens Voigt en première position, Baclancer en dernière, il est parti sur le côté gauche. Mais personne n'a été pris au piège. Du coup, on se recalme, on se regroupe. Et nouvelle phase d'observation, messieurs. Une petite cassure, David Milard ramène quelques compagnons d'échappé. Échappé à 17, on est dans les rues de Lyon. L'organisateur du Tour qui organise aussi le Run in Lyon. Un marathon, un semi-marathon et un picuré qui auront lieu le dimanche 6 octobre dans les rues de la ville de Lyon. Attention aux contres. C'est souvent le contre qui fait la différence. Et c'est T.J. Vanger de Run qui est en train d'accélérer le rythme. Avec l'Arsit Impact dans la bouche. Céline Gauthier bien placé, Albazini en quatrième position. On se méfie de l'Arsit Impact. Et T.B.G. et Milard en difficulté. C'est fini, David Milard ne gagnera pas aujourd'hui. Les deux anciens du peloton lâchés. Oui, oui, ils sont vus. Yann Seveur était David Milard. Les deux anciens de cet échappé. Deux des anciens du peloton lâchés. Échappés à 16. La chaleur aussi, beaucoup de chaleur, beaucoup de travail. Fin de deuxième semaine. C'est plus simple pour la chaleur. Alors, ça fait 15 jours qu'il fait chaud sur le tour alors qu'on a eu 6 mois de pluie, de froid et de vent. Un gros effort de T.J. Vanger de Run. Et vous voyez qu'Albazini essaie de... C'est difficile pour Trentine et Herbity. Pour Rasse Facile en troisième position. Alors, pour l'instant, c'est plutôt par une élimination par l'arrière auquel nous assistons. Ça va sortir. C'est Julien Simon. Juju. Il est parti. Un petit contre. Le final lui correspond. On se regarde. C'est bon ça. Il m'a d'ailleurs. Et Herbity en train de coincer. Tout le monde se regarde. C'est bon ça pour Julien Simon. C'est pas mal du tout. C'est bien joué. Surtout que c'est escarpé dans les rues de Lyon. Lyon courant lieu du 20 au 27 juillet prochain à la fin du mois. Les Champagnes du monde. L'athlétisme en 10 sports à Lyon. Un grand événement sur France Télé et sur France 4. Tous les jours de 18h à 20h avec bien sûr Patrick Montel qui nous regarde. Je vais saluer les fidèles du Tour de France. Il sera accompagné par Muriel Hurtis et Joël Jeannot. En tout cas, il a fait un bon trou Julien Simon. Le tout maintenant est de savoir quelle va être la réaction de ce groupe. On voit que beaucoup de coureurs sont à la limite comme Lars Hitting-Bak en avant-dernière position. 14 km de la règle. C'est encore long pour un homme seul. Et surtout une difficulté. La dernière, la côte de la Croix-Rousse. Peut-être la plus délicate. Dans ce final, surtout après 176 km déjà devant. En tout cas, 176 km de course puisqu'ils sont partis au 1,40 km. En tout cas, il fait bien l'impression Julien Simon. Vous voyez que ça temporise un peu en tête de groupe derrière. Ça va lui permettre de prendre un peu de temps. C'est Vanguard Run qui est sorti en contre. T.J. Vanguard Run. Julien Simon, seul en tête dans cette 14e étape. L'arrivée est dans 13,8 km. Il ne faut pas se retourner, Julien. Il faut prendre le siège de la moto qu'il précède au maximum. Dans 4 km, il va, même pas, dans 2 km, il sera au pied de la côte de la Croix-Rousse. Puisque le sommet est dans 4 km. Vanguard Run très fort. Très très fort aujourd'hui. Et qui pourrait... Ah, ils ne sont pas loin. C'est R.Vity qui fait évidemment le travail pour Oras. Pourtant, il était juste tout à l'heure dans la côte de la Duchère. Il a failli lâcher prise. Il est arrivé vite dans ce rond-point. C'est signeux, c'est tordu. En revanche, il y a quelques longs passages comme ça, là. C'était juste avant. Le rond-point difficile à prendre à cette vitesse-là. On est à combien, là, en vitesse, Jean-François ? Voilà, dans la plaine descente, on était au-delà de 70 km heure. Là, ça s'est un peu tassé parce qu'on revient sur du plat. Et c'est Vanguard Run, là, qui a ouvert la chasse à Julien Simon. Il y a 100 mètres d'écart entre Simon, Vanguard Run et derrière lui, les autres sont en train de revenir. C'est très clair. Ça y est, ils vont rentrer sur Vanguard Run. Il faut que Simon n'arrête en aucun cas son effort et ne se retourne pas. Ça peut peut-être aller au bout. C'est un contre-la-monte de 17 km, un contre-la-monte individuelle. C'est à qui tout double, là. Vous voyez, on est en train de se regarder derrière. Alors, évidemment, si on assistait à un regroupement, ça condamnerait les chances de réussite de Julien Simon. Mais ça, ça va lui permettre de creuser. Je crois que Juju, il est... Il grande bien, hein, Julien. Donc, la côte de la Duchère, c'est plutôt un avantage pour lui. Après, ça dépend des tas de formes. Après, 140 km d'échappée. Regardez, on temporise. On annonce 12 secondes. Je suis persuadé que son éterre sera largement supérieure dans quelques mètres. Et Julien qui avait coupé complètement, hein, après les classiques. Il avait coupé fin avril pour reprendre chez lui, tranquillement. Puis, il est venu en stage dans les Alpes début mai. Il a fait une semaine à Conglou. Il a fait le tour de Norvège. Il a fait le stage de début juin au Carreau d'Arache avec l'équipe Sojasone. Et puis, il a fait le tour de Suisse pour être bien en jambes. Ça pourrait lui réussir. Voilà le fameux pont dont je vous parlais. Mais ils sont juste derrière lui, même si on se regarde un tout petit peu. Oui, c'est Blencadri, il me semble, qui est sorti en contre derrière. 15 coureurs. Blencadri qui va virer à droite. Et Julien Simon qui doit déjà être au pied de la difficulté. La voilà la dernière. C'est bon, on est en train de se regarder quand même. Julien, elle a une bonne petite avance à Budol. Si vous arrivez à vous retourner, Jean-François. Oui, on est derrière le groupe. Mais je vous confirme, Blencadri est parti en contre. Et derrière, c'est beaucoup regardé. Donc on a perdu facilement 10 secondes dans l'affaire. Et on se regarde encore en commençant la montée. Donc c'est à tout le moins pour Julien Simon. Et qui c'est pour Blencadri parce que là, on n'attaque pas la côte à fond. On en est loin d'être à fond. On se regarde, on s'observe. Devant, ils sont à fond. Je peux vous le dire à l'image ici de Blencadri. Juste derrière, l'écart avec le groupe de 14. L'écart avec Julien Simon. 18 secondes. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça commence à être intéressant pour Julien Simon. 18 secondes d'avance sur la tête de l'échappée. Sur les 14 coureurs qui sont dans l'échappée, qui restent dans l'échappée. Oui, qui monte bien Julien Simon. Vous voyez les mains en bas d'évident. Il profite de ses portions pour relancer. Avec Rob Baké, évidemment, on monte cette côte. Grand plateau sur les 53 dents. Jean-Paul, la Bretagne, requin son souffle. La France a clé aussi, parce qu'on voudrait voir qui ont fait un Français. Un, deux Français en tête, c'est pas mal. Blencadri, c'est Toulouse. Julien Simon, c'est la Bretagne. C'est l'équipe qui sort de Sojasone. Ex sort de Sojasone. Sojasone désormais. Est basé à Rennes. L'équipe créée à l'initiative de Stéphane Melo. On annonce 20 secondes pour Blencadri. Oula, attention de ne pas passer trop près des spectateurs qui sont heureux. C'est incroyable. Le monde sur Lyon, c'est phénoménal pour peut-être le jour de gloire, mais rien n'est fait. Culego au Garlan de rejoint par la...